On reste à Fréjus justement puisqu'on va retrouver David Rachlin qui est le maire de Fréjus. Bonjour Monsieur le maire, merci d'être en direct avec nous. Après cette nuit de violence, on a entendu Gérald Darmanin qui a dit il y a une guerre de l'État contre l'islamisme radical et le trafic de stupéfiants et c'est une des raisons pour lesquelles ces incidents se sont produits. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, ce sont des incidents qui deviennent maintenant réguliers, qu'il y ait des problèmes de trafic, c'est incontestable, qu'il y ait des problématiques liées à l'islamisme qui se développent, c'est incontestable aussi. Maintenant, la réalité, et si ces actes se produisent maintenant de manière régulière, c'est un, parce que nous ne disposons pas d'assez de moyens policiers, que la police nationale ne dispose pas d'assez de moyens pour pouvoir interpeller et surtout que la réponse pénale n'est pas adaptée. La réponse pénale n'existe quasiment pas. Lorsque des jeunes gens sont interpellés une fois, deux fois, dix fois, ils ressortent sans sanctions particulières. Et donc d'abord, c'est déprimant totalement pour la police. Et évidemment, ça a un effet d'entraînement qui fait que le laxisme produit évidemment ce phénomène, ce style de phénomène. – Mais là, on a vu que la nuit a été plutôt calme, il y a eu des renforts de CRS qui sont arrivés. Vous dites merci Gérald Darmanin ? – Vous savez, le premier courrier que j'ai écrit pour demander des renforts date du mois de novembre 2020. Par conséquent, ça fait un moment déjà qu'on alerte sur la situation. Vous savez, il y a deux jours, il y a eu le même style d'émeute à Cannes. C'est la région entière, voire le pays entier, qui est frappé par ce style de chaos dans un certain nombre de quartiers sans que le gouvernement n'arrive à le juguler. Il faut être clair, aujourd'hui, les services de l'État sont totalement dépassés par les événements. Alors oui, merci de nous avoir attribué, après plusieurs demandes, ces renforts. Mais un, il faut qu'il reste plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour rétablir l'ordre républicain de manière définitive. Et surtout, encore une fois, il faut que la réponse pénale soit adaptée. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, à savoir élargir les compétences du maire et de la police municipale pour faire en sorte de sanctionner davantage les voyous. Mais on n'en est pas là pour l'instant. On aura l'occasion de faire des propositions dans les campagnes à venir. – Gérald Darmanin explique que s'il y a autant de flambées de violences en ce moment, c'est parce que la police est en train de reprendre du terrain dans les banlieues, est en train d'attaquer en particulier le trafic de drogue. Est-ce que c'est ce qui, selon vous, a provoqué les incidents, j'allais dire les émeutes, qui se sont produites à Fréjus samedi ? – Je ne dis pas qu'aucun travail n'est fait en ce qui concerne le trafic de stupéfiants et la police nationale, localement, fait son maximum. Mais vous savez, on n'en est plus là. Aujourd'hui, c'est tout ce que représente l'État ou les institutions qui sont prises à partie par un certain nombre de gens qui, même lorsqu'ils ne trafiquent pas, se prennent au fort de l'ordre. Malheureusement, ça n'est plus seulement cela. Et donc, je crois qu'encore une fois, la justice doit se saisir de cette problématique-là, d'une haine véritable vis-à-vis de ce que nous sommes, de ce que sont les représentants de l'État. Sinon, nous n'y arriverons pas. – Bruno Pommard, qui est ex-policien instructeur du Rennes, voulez-vous poser une question ? – Monsieur le maire, je comprends très bien, évidemment, la difficulté qui est d'être maire actuellement dans des communes moyennes ou grandes. Quel dispositif, vous-même, avez-vous mis en place dans ces quartiers pour prévenir, pour faire la prévention de la médiation ? Est-ce que vous avez des associations qui travaillent concrètement au plus près ? Parce que, moi, en 30 ans de travail, j'ai fait des quartiers très compliqués, comme Grigny, La Grande-Bourne, Corbet et autres. On avait des équipes, je travaillais avec des équipes sur le terrain en permanence, parce que le maire me mettait à disposition. Et j'arrivais à juguler des moments de pression très fortes. Parce que là, j'ai l'impression que vous attendez une réponse du gouvernement, ce que le gouvernement a apporté, mais c'est passager, évidemment, parce qu'on ne va pas vous laisser une compagnie de CRS pendant 10 ans sur votre commune, c'est clair. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, concrètement, en tant que maire ? – Vous savez, les réponses sont nombreuses dans le domaine de la prévention et dans le domaine associatif. Vous avez raison de souligner, et c'est un quartier prioritaire politique de la ville, avec la communauté d'agglomération, avec les services de l'État. Nous avons une présence qui est forte, une présence forte à travers un espace d'animation et d'accueil, avec de l'aide à la parentalité, avec de l'aide scolaire, avec toutes choses qui permettent, et vous avez raison de le souligner, à ceux qui veulent s'en sortir, et qui sont la majorité des gens qui habitent dans ce quartier, bien sûr, de s'en sortir et de participer à la vie sociale et associative de la commune. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quelques dizaines de personnes, mais c'est le cas dans la plupart, d'ailleurs, des communes touchées par ce genre de phénomène, quelques dizaines de personnes, une centaine tout au plus, qui sont de véritables voyous, sauf que dans les émeutes de dimanche dernier, il y avait 15 policiers nationaux pour y faire face. Vous voyez bien que la seule prévention de la commune, les 70 policiers municipaux, les caméras de vidéosurveillance, tous les équipements que j'ai permis à la police municipale d'obtenir, ne sont pas suffisants si l'État, si la force républicaine de sécurité n'est pas à la hauteur. Donc c'est un travail que nous devons faire main dans la main, c'est ce que nous faisons, mais avec 15 policiers nationaux, vous vous doutez bien que ça n'est évidemment pas suffisant. Merci beaucoup David Racheline d'avoir été en direct avec tout, maire du Rassemblement National de Fréjus. Sous-titrage Société Radio-Canada